Le livre dont le Québec et ses mutations culturelles, c'est un livre qui approfondit six enjeux de société pour tenter de voir comment va le Québec, qu'est-ce qui arrive avec le Québec actuellement. Depuis 2012, le Québec a traversé plusieurs crises et les auteurs, il y a 18 auteurs, c'est quand même pas mal, sont mobilisés pour tenter de comprendre ou bien les aspects de la question sociale, la question économique, la question démographique, la question identitaire, la question religieuse et également, bien sûr, je dirais la question des mouvements sociaux. L'originalité de ce livre, c'est de réunir dans un seul livre à la fois des gens de la droite, des gens davantage de la gauche, des gens d'une sensibilité identitaire plus forte, des gens au contraire qui n'en sont pas du tout intéressés, des gens qui sont très préoccupés par la question religieuse, d'autres par la question laïciste. On a là donc une diversité de points de vue, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, qui débattent au fond qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années au Québec, qu'est-ce qui est en train d'advenir de la question du Québec et qu'est-ce qu'on peut faire avec le Québec dans les prochaines années. Ce livre est important pour ceux et celles qui veulent comprendre, je le disais tout à l'heure, le devenir de la société québécoise. Mais il est aussi important pour réfléchir les axes et les problèmes qui touchent le développement des démocraties contemporaines en Occident. Les problèmes du Québec ne sont pas des problèmes absolument uniques au Québec. Ils se voient aux États-Unis, dans le reste du Canada, également en Europe. Et donc, d'une certaine façon, ce livre est important à la fois pour la sociologie, pour l'histoire, pour des disciplines connexes, les sciences politiques. D'ailleurs, il y a des gens de toutes ces disciplines-là dans ce livre. Mais ce livre est important car il veut chercher une synthèse par un débat. Depuis 2012, le Québec a traversé à la fois une crise majeure sur le plan des mouvements sociaux, une crise majeure sur le plan religieux et de la laïcité, une crise aussi importante sur le plan du nationalisme. On sent que le nationalisme est en train de s'étioler, d'aller à volo, les changements à la direction du Parti québécois, etc. Ces trois crises-là, en fait, mis bout à bout, il est rare qu'une nation connaisse aussi rapidement des crises aussi importantes. En trois, quatre, cinq ans, le Québec est passé à travers des crises majeures qui ont bouleversé, qui ont bouleversé la nation québécoise. Et ça, sur le plan, on pourrait dire, historique, c'est absolument original puisqu'il y a un concentré qui se passe. Il y a un concentré qui se passe de plusieurs bouleversements. Et ces trois bouleversements, nous, on les voit dans ce livre-là, non pas comme des, on va dire, des aspects qui ne sont pas reliés, bien au contraire. C'est d'abord pour les universitaires, les étudiants, qui s'intéressent à la question québécoise, mais plus largement à tous ceux et celles qui sont intéressés par le Québec et, bien sûr, la destinée du Québec, puisqu'il est question ici des années 2012 à aujourd'hui et, on pourrait dire, ce qui va arriver, ce qui va survenir. Alors, tous ceux et celles qui sont préoccupés par l'avenir du Québec trouveront dans ce livre-là des aspects très intéressants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !